Bonjour, aujourd'hui on se retrouve à Autroth, on va à la rencontre de Stéphane Vonville, maison historique d'Autroth. On y va ! Bonjour Stéphane ! Bonjour Valérie ! Merci de vous accueillir aujourd'hui à Autroth. Pour parler du fameux rouge d'Autroth, et peut-être le mieux c'est d'en discuter dans les vignes. On y va ? Oui, on y va ! Alors Stéphane, nous voici au cœur du vignoble d'Autroth, je dirais même plus au cœur de vos vignes, toujours à Autroth évidemment. Alors ce village, il a une vraie particularité, c'est le seul village alsacien viticole à avoir un seul cépage, et en plus c'est un rouge, un pinot noir. Oui, c'est unique en Alsace, je dis toujours que c'est la goutte de vin rouge dans l'océan de Blanc. C'est vraiment quelque chose qui est propre à ce village, qui a toujours cultivé le pinot noir, et qui continuera tant qu'on pourra. Oui, il n'y a pas de raison, vous êtes connu pour ça, le rouge d'Autroth. C'est 35 hectares, mais c'est 36 récoltants, seulement 4 vignerons. Sur Autroth, oui. Sur Autroth, c'est un vignard qui est relativement morcelé, vous en connaissez les raisons ? Les raisons, c'est l'intérêt porté à ces parcelles, même par des particuliers qui se transmettent des fois qu'une seule parcelle, d'une génération à l'autre, et qui trouvent vraiment l'intérêt de cultiver, de vendanger du rouge d'Autroth, même s'ils ne le vignifient pas eux-mêmes. C'est un vrai héritage familial qui conserve en fait. C'est ça. Alors pourquoi ce nom, rouge d'Autroth ? Le rouge d'Autroth, c'est simplement un usage, un vin rouge d'Autroth, qui est devenu le rouge d'Autroth avec le temps. C'est d'ailleurs une des choses qui a été retenue pour l'appellation d'Autroth, c'est que cet usage était constant et historique. On a toujours dit un rouge d'Autroth, tiens, serre-moi un rouge d'Autroth, et c'est devenu le rouge d'Autroth. Et l'essentiel est quand même son terroir, qui est quand même un terroir unique. C'est le début. Avec effectivement une richesse en sous-sol, en fer, qui va apporter beaucoup de choses, mais je vous laisse en parler parce qu'il n'y a pas que ça. Non, il n'y a pas que ça. Non, effectivement, la présence de fer est très forte, mais surtout c'est l'absence de calcaire qui permet à la vigne d'assimiler plus facilement ce fer pour en faire des polyphénols, ce qu'on appelle les polyphénols en oenologie, c'est-à-dire c'est la famille des matières colorantes et des tannins. Donc on a les facilités effectivement à extraire des tannins à Autroth, c'est d'ailleurs là qu'il faut un peu adapter notre méthode de vinification. D'ailleurs, on va goûter le fleuron de la maison lors de notre pique-nique traditionnel. La cuvée s'appelle Charles à Carles, cuvée un peu hommage familial, on va en parler avec notre pique-nique. On y va ? Stéphane, on va parler de cette fameuse cuvée de Charles à Carles. Alors pourquoi ce nom ? Alors Charles à Carles, c'est tout simple, Charles c'est mon arrière-grand-père, et donc le vin qui est contenu dans nos verres maintenant, vient de nos plus vieilles vignes qui ont été encore plantées par Charles. D'accord. Et Carles, c'est mon fils, donc c'est vraiment pour affirmer le côté, vraiment ce côté intergénérationnel de son arrière-grand-père à son arrière-petit-fils. C'est une cuvée hommage familial, c'est ce que je disais précédemment. C'est ça, c'est ça. Le nez commence à s'ouvrir, on est vraiment sur de beaux arômes de cerises qui apparaissent, un peu de cassis. Du boisé qui se mêle avec. Bon, on va trinquer, à votre santé Stéphane. À la vôtre. Alors c'est à 2016, donc c'est une année avec un peu plus de fraîcheur, donc les talins sont un peu plus présents. C'est vrai que sur une macération entière, il faut... Il y a beaucoup de finesse et beaucoup d'élégance. Il y a de la finesse, de l'élégance, mais il faudra du temps aussi. C'est un vin, alors effectivement c'est plutôt un vin de repas, on pourrait associer à de nombreux plats, mais j'aime bien notamment les magrets avec des petits champignons, avec ce type de vin, c'est somptueux, le cèpe s'accorde très bien. La truffe aussi, la truffe, j'ai eu testé sur le 2015 et ça c'est parfait. Bon là on est en pique-nique Stéphane, donc la truffe déjà c'est moins la période, et puis bon le magret encore moins, je n'ai pas eu le temps de le préparer. Mais je vous propose un petit assiette de charcuterie, alors plutôt italienne du coup, ce sera un assortiment de copas et de brissola, pour un petit pique-nique avec la charla-carle, ça devrait être sympathique. Parfait. Et nous je vous dis à vos verres et à jeudi prochain ! Sous-titrage ST' 501